Fils, suis-moi au marché, allons te chercher une nouvelle chaussure d'école, tu sais que l'école commence demain, et je veux que tu y apparaisses proprement. Tu peux y aller, je ne vais pas avec toi. D'accord, je reviens bientôt, si vous avez faim, assurez-vous de manger, il y a de la nourriture pour vous dans la cuisine. J'ai honte d'elle, je ne veux pas que les gens me voient avec elle, je ne sais même pas pourquoi j'ai un seul oeil comme mère, toutes les mères de mes amis ont deux yeux, elle continue de m'embarrasser, je déteste elle, j'aimerais pouvoir la faire disparaître, j'en ai marre de la voir à chaque fois, j'en ai marre des gens qui l'appellent ma mère. J'ai de sérieux maux de tête, je suppose que j'achète des médicaments, mais l'argent dans ma main n'est pas suffisant, je dois d'abord acheter de nouvelles chaussures d'école pour mon fils, je m'en fiche si le mal de tête me tue, mon fils doit aller à l'école s'habiller correctement, il est la seule chose que j'ai, je l'aime tellement. S'il vous plaît, ce que j'ai est de 50 dollars, aidez-moi, mon fils avait besoin de cette chaussure pour aller à l'école demain. Madame, je ne peux pas vendre moins que le prix de revient, 60 dollars, où vous laissez ? Que dois-je faire maintenant, je n'ai pas d'autre argent que les frais de scolarité de mon fils, et il a aussi besoin de cette chaussure, peut-être que je devrais vendre ma montre bracelet, c'est la seule chose de valeur qu'il me reste, laisse-moi la vendre, tant que cela aidera mon fils à aller à l'école, je vendrai la montre. S'il vous plaît, je reviendrai, laissez-moi partir et compléter l'argent. Pas de problème madame. Fils, je suis si heureux pour toi, très bientôt tu seras diplômé, de l'école secondaire. Je t'aime fils. Je vais y aller maintenant. D'accord, prends soin de toi, souviens-toi, tu es ma joie. Tu es ma joie, tu es ma joie, c'est tout ce qu'elle n'arrête pas de dire, elle ne savait même pas qu'elle me mettait dans l'embarras, j'aimerais avoir terminé mes études secondaires, alors je resterai loin d'elle, ou je ne saurais jamais la voir, et je ferai en sorte que personne ne la connaisse comme ma mère, si embarrassant. Bonjour classe, j'espère que tu profites des vacances. Oui nous le faisons. Mon fils doit avoir faim maintenant, je ne lui ai pas donné d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent, mais maintenant, j'ai gagné de l'argent, laisse-moi aller à son école et donne lui de l'argent, pour qu'il trouve quelque chose à manger. Bon après-midi monsieur. Oui madame, que puis-je faire pour vous ? S'il vous plaît monsieur, je veux voir mon fils, Marc. Marc, ta mère est là pour te voir, pas maintenant. Fils, je suis venu pour te donner de l'argent, pour manger. Qu'est-ce qu'il y a, fils, tu vas bien ? Maman s'il te plaît, arrête de m'embarrasser, arrête de venir me voir en public, arrête de faire rire les gens de moi, je n'aime pas ça, tous mes camarades de classe savent maintenant que ma mère n'a qu'un œil, s'il te plaît laisse-moi tranquille, si je suis faim, je peux prendre soin de moi. Excuse-moi. Combien, j'ai dû lui faire du mal. Dieu merci, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, maintenant je suis libre de cela, un œil dimanche, qui s'appelait ma mère, je vais maintenant partir loin, où elle ne me trouvera jamais, louera une maison, trouvera du travail et vivra heureusement. Je ferai en sorte que personne ne la connaisse, comme ma mère. J'ai vécu assez longtemps, mon seul souhait est de voir mon fils, juste une fois avant de partir, Dieu merci, il va bien maintenant, je dois aller le voir, pour que je repose en paix. Cher Dieu, laisse-moi le rencontrer, à la maison. Papa, j'aime le spectacle. Vraiment ? Oui. Ta mère est de retour ? Laisse-moi aller vérifier qui est à la porte. D'accord papa. Qui es-tu ? Et que fais-tu ici ? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne m'entends pas ? Je pense, j'ai fait une erreur d'adresse, mais pas là où je cherche. S'il te plaît, sort de chez moi. Papa, qui est-ce ? Papa, je t'ai entendu crier, qui est-ce ? Hey Angel, il n'y a pas de corps, va juste dans ta chambre. D'accord papa. Maintenant, mon souhait est devenu réalité. J'ai dit, sort. Merci Jésus d'avoir protégé mon fils, je suis si heureux, voir mon fils en bonne santé, ça me suffit, maintenant je suis prêt, pour aller rencontrer mon Seigneur. Comment a-t-elle trouvé ma maison, s'est-elle aussi transformée en sorcière ? En fait, je vais lui donner un sérieux avertissement, de ne plus jamais mettre les pieds dans ma maison. Excusez-moi madame. Oui ? Maman, je cherche une femme qui n'a qu'un œil, elle a vécu ici, mais je ne la retrouve plus. Oh, la femme a fait ses valises depuis très longtemps, elle ne peut plus payer le loyer de la maison. Alors elle fait ses valises dans une hutte, j'ai entendu dire qu'elle avait un fils, qui la détestait tellement, un fils qu'elle a sacrifié l'un d'entre elles lui a. Ce fils à elle est un fils sans valeur. Qu'est-ce que tu veux dire par elle a sacrifié un de ses yeux à son fils ? Oui, le garçon a eu un accident, quand il était petit, alors la femme a décidé de donner un de ses yeux à son fils. Elle a dit qu'elle ne vivra pas pour voir son fils grandir avec un œil, à la place elle préfère perdre les deux, malgré les conseils des gens contre cela. Elle a refusé, mais le fils ingrat, elle l'a fait pour, a grandi pour la détester à cause de ça. J'ai eu pitié de la femme d'avoir un fils aussi ingrat. Ne sois pas surpris mon frère, beaucoup de choses se passent dans ce monde, je ne suis pas surpris, c'est la fin des temps, la méchanceté dans les hauts lieux. Le fils déteste une femme qu'il a amenée au monde, quel dommage. Je vais y aller maintenant, va la trouver dans une hutte. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Est venu sur moi, suis-je un humain, s'il vous plaît Dieu, laissez-moi trouver ma précieuse mère. Eh, je ne vaux rien, je suis un imbécile, je ne suis pas digne de naître, j'ai détesté une mère qui m'aimait tellement, je ne me pardonnerai jamais, jamais, jamais. Dieu ait pitié de moi. Oui, qu'est-ce que tu fais ici ? Quelqu'un m'a dit, ma mère vit ici. Oh, la femme est morte. Alors tu es ce fils dont elle parle toujours, toujours prié pour, toujours regardant de loin. Pourquoi détestes-tu une femme qui t'a amenée dans ce monde, une femme qui fait de toi ce que tu es, si elle t'avait tuée en elle-ventre, tu n'aurais pas vu ce monde, et c'est une honte sans valeur. Pourquoi as-tu permis à ta mère, de vivre sa vie comme une qui n'a pas d'enfant, je suis tellement déçue de toi, il n'y a rien comme mère, sur cette terre même dans son dernier moment. Elle dit encore, je t'aime, marque mon fils. J'ai honte de moi, je ne suis pas digne de naître. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je ne suis pas bon à vivre. Comment puis-je vivre sans dire merci à ma précieuse maman ? Mon cœur se brise. Ne détestez jamais personne pour son handicap, ne manquez jamais de respect à vos parents, n'ignorez pas et ne sous-estimez pas leur sacrifice. Il nous donne la vie, il nous élève mieux qu'il ne l'avait été, il donne et continue d'essayer de donner mieux qu'ils ne l'ont jamais fait. Parents abandonnez tout pour les enfants, pardonnez toutes les erreurs commises par les enfants, il n'y a aucun moyen de rembourser ce qu'ils ont fait pour nous. Tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de donner ce dont ils ont besoin. Et, c'est juste le temps, l'amour et le respect, s'il vous plaît, aimez votre parent, quelle que soit sa condition, c'est votre devoir en tant qu'enfant. Même s'il est infirme, aimez-le, même s'il est aveugle, aimez-le, même si ce sont les plus pauvres aimés, tu ne t'es pas envoyé vers eux, Dieu t'a permis de venir vers eux, pour que tu changes la situation, et les rendes heureux. Ne joue jamais avec tes parents. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît abonnez-vous, cliquez et partagez, que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, aimez qui tu es, d'où tu viens, c'est ce que Dieu veut de toi. Sous-titrage ST' 501